alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo je tourne juste cette petite séquence et je m'avance je m'excuse d'avance parce qu'en fait je me suis rendu compte une fois que la vidéo était enregistrée que la position de ma webcam dans le coin en bas à droite allait forcément gêner l'utilisation que certaines choses que j'allais vous montrer donc désolé d'avance ce que je veux vous dire maintenant c'est que à chaque fois que je vais chercher le bureau l'icône du logiciel d'export dont je vais vous parler aujourd'hui et bien il faut que je fasse un clic gauche donc sur le bouton afficher les icônes ça vous le verrez par contre ce que vous verrez pas c'est ce qui est au dessus d'accord donc à chaque fois dans la vidéo je vais chercher le logiciel l'icône d'export qui se trouve donc c'est un espèce d'écran d'ordinateur noir et blanc noir et bleu pardon d'accord et dans la vidéo soit je fais un clic droit et j'accède aux paramètres soit je fais donc un clic droit et j'accède à configuration des bureaux c'est ces deux menus que vous ne verrez pas parce que vous ne verrez pas tout ce qui est dans cette zone là de mon écran donc notamment cette icône là vous ne le verrez pas et encore une fois je m'en suis rendu compte trop tard voilà donc place à la vidéo et j'espère que ça ne vous a que ça ne va pas trop vous gêner merci beaucoup bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo j'ai envie de vous parler du très bon logiciel gratuit d'export des x pot c'est un logiciel pour windows donc totalement gratuit sans publicité dont l'installation est très simple vous allez vous en rendre compte et qui me permet de gérer plusieurs bureaux virtuels sur mon pc alors je sais que depuis windows 10 depuis une dernière mise à jour de windows 10 il y a 6 mois je crois il est possible nativement c'est à dire dans les réglages de windows d'avoir une option similaire à avoir des bureaux virtuels ceci dit d'export le fait superbement bien je pense que vous allez vous en rendre compte dans cette vidéo moi j'ai pas réussi à le faire avec cette fonction de windows donc ça nécessite effectivement de télécharger un petit logiciel en plus mais franchement c'est simple et ça vaut le coup alors pourquoi un logiciel de création de bureau virtuel et bat tout simplement parce que finalement je me suis rendu compte en faisant la démonstration de ce logiciel à une jeune que j'ai en rééducation que ça pourrait peut-être intéresser un plus grand nombre que ce que je pensais au départ pourquoi cette jeune et ben en fait elle a besoin d'avoir donc c'est une jeune avec des difficultés plutôt de type dyspraxie et elle utilise bien son ordinateur au quotidien dans le collège mais elle a besoin d'avoir des environnements différents précisément trois environnements différents un pour quand elle est chez elle au niveau loisir un quand on est en séance d'ergot et un troisième quand elle est en situation de classe et de manière à ce que ces trois environnements soient relativement épurés visuellement de manière à lui permettre d'être plus efficace et bien finalement jusque là on avait créé un fond d'écran qu'on avait divisé en trois avec des systèmes de couleurs et puis tous les icônes ergot ils étaient dans un tiers de l'écran tous les icônes scolaires ils étaient dans un autre tiers de l'écran et tous les icônes loisirs ils étaient dans un troisième tiers de l'écran sauf que finalement ben en lui faisant la démonstration de ce logiciel que j'utilisais sur mon propre ordinateur moi pour avoir différents environnements je me suis dit que finalement on pourrait reproduire ça dans son cas et donc probablement dans beaucoup de situations donc on va voir dans cette vidéo plusieurs choses notamment comment télécharger et installer le logiciel d'exploit d'accord on va voir comment créer un nombre très important de bureaux virtuels parce qu'on peut aller jusqu'à 20 bureaux virtuels moi je vais me contenter de trois mais on peut aller jusqu'à 20 on va voir qu'on peut définir un fond d'écran pour chaque bureau virtuel ce qui visuellement aide à savoir dans quel environnement on est parce qu'après c'est un peu le problème des bureaux virtuels c'est que si la différenciation entre chaque bureau est pas très claire et ben on est vite perdu finalement on va voir comment choisir les icônes qui sont présents sur les différents bureaux on verra qu'on peut jouer avec des raccourcis clavier pour passer d'un bureau à l'autre on verra après comment passer d'un bureau à l'autre et on terminera avec la petite cerise sur le gâteau c'est la gestion des profils qui vous permet de sauvegarder votre configuration de manière à pas tout perdre si un problème sur votre pc ou quoi ou qu'est ce donc on y va donc vous avez ici un la liste de tout ce que je viens de vous dire et on va commencer donc par télécharger et installer le logiciel d'export donc je vais passer par mon navigateur mozilla firefox mais bien évidemment ça fonctionne avec chrome et compagnie d'accord dans le moteur de recherche alors moi j'ai choisi d'autres de go mais bien évidemment choisir le moteur de google de microsoft coint etc vous allez taper le nom du logiciel donc des xp o t voilà d'export dix xp o t pardon bureau virtuel et on appuie sur entrée alors on tombe directement sur des zones de téléchargement d'accord et de manière générale moi je vous conseille plutôt passer par des sites de référence qui vont pas vous parlez depuis beaucoup de choses comme ça et là le site de référence c'est le site de l'éditeur donc c'est le site allemand parce que c'est un logiciel allemand d'export virtual desktop for windows donc c'est l'adresse despot point d e donc je clique sur ce résultat là j'arrive sur la page du logiciel un bureau virtuel pour windows je clique sur download donc télécharger 1 et je clique sur le bouton download d'export 1.6 donc c'est la version 24 39 1 r 24 39 c'est la dernière version en cours donc je clique sur donne l'oc desktop ça télécharge mon logiciel donc il me demande voilà moi je vais enregistrer le fichier alors le logiciel il est déjà installé sur mon bureau donc voilà je vais le mettre sur mon bureau mais le logiciel il est déjà installé sur mon pc donc je vais pas l'installer mais vous voyez que ça y est c'est très rapide puisque le téléchargement est terminé donc je peux fermer mon firefox d'accord je vais réduire ça je vais réduire également ça et j'ai l'installateur qui est ici sur mon bureau donc on retrouve le même icône des stops voilà des spots pardon d'export je double clique dessus alors moi je peux pas aller plus loin et là vous voyez sans doute pas ce qui se passe parce que j'ai pas les droits administrateurs sur mon pc voilà c'est pour ça que j'ai ce message d'erreur que le l'installation a été annulée parce que je n'ai pas les droits d'accord mais le logiciel est déjà sur mon ordinateur si vous êtes chez vous et que vous avez les droits va vous double cliquez va proposer vous proposer d'installer le logiciel rien de très très compliqué voilà donc de mon côté je mets l'installateur à la poubelle j'en ai plus besoin d'accord et je reviens donc sur sur ma maman c'est un lieu de vidéo pour voilà qu'on passe à l'étape suivante donc ça je le barre on a téléchargé et non je pars du principe que vous avez installé des spots donc vous allez sur le site des spots point d non on va définir ensemble le premier paramétrage de d'export qui est qu'on consiste à indiquer le nombre de bureaux virtuels que l'on veut pour l'utilisateur donc pour ça vu une fois que votre logiciel desktop et d'export est installé vous pouvez aller le chercher de plusieurs manières notamment en cliquant sur les icônes là sur ce petit bouton pour faire afficher les icônes cachées et vous avez cette icône de desktop d'accord vous faites un clic droit dessus et vous allez chercher le menu paramètres d'accord on vous on peut là voilà je recommence parce que voilà à force de parler au peu la clique gauche je fais ensuite un clic droit sur le bureau desktop d'export et je clique sur paramètres j'arrive donc dans les paramètres généraux du logiciel avec plusieurs onglets sur les côtés en fonction par exemple réellement des onglets d'ailleurs donc on va commencer par le premier la partie générale et c'est là que définition des nombres de bureaux je peux en choisir vous voyez je peux aller jusqu'à 20 ce que je vous disais l'introduction vous pouvez avoir 20 bureaux différents moi personnellement je vais reproduire l'installe ce qui a bien fonctionné avec la jeune que je vois en rééducation on est parti sur trois bureaux différents mais on pourquoi pas ne pas vous ne on peut aussi très bien imaginer avoir un bureau par matière c'est totalement possible ce qui est très bien aussi c'est que vous pouvez définir lequel de ces trois bureaux sera le bureau de démarrage alors je vais déjà valider voilà donc là on me dit que je vais perdre un bureau puisque je passe de 4 à 3 donc et je veux il va être sûr donc je lui dis oui d'accord voilà donc nombre de bureaux 3 et dans bureau de démarrage maintenant j'ai le bureau numéro 1 le bureau numéro 2 le bureau numéro 3 ou alors le dernier bureau actif moi je vais partir du principe que je vais laisser le dernier le bureau pourquoi le bureau 1 ça sera le bureau scolaire de la jeune c'est quand même son bureau le plus important d'accord le bureau 2 c'est l'ergot et le bureau 3 c'est les loisirs c'est à dire quand elle est chez elle et qu'elle ne travaille pas donc je veux que au démarrage du pc d'export se place automatiquement sur le bureau scolaire donc je laisse un d'accord mais je peux très bien choisir le dernier bureau actif c'est à dire que des stops rouvrira sur le bureau qui était ouvert au moment de la fermeture d'accord moi je laisse un c'est le paramétrage qui me paraît le plus adapté si je continue logiquement vous êtes sur la langue française d'accord donc on change rien je vais cocher la case démarrer automatiquement avec windows je vais cocher la case cacher le splash screen le splash screen c'est tout simplement l'écran on va dire d'accueil de d'export un peu de la pub quoi de d'export au moment du chargement du logiciel voilà si vous voulez qu'il vérifie automatiquement les mises à jour vous cochez sur cette case check for date je vous le déconseille parce que si le jeune est en situation scolaire c'est pas forcément le meilleur moment pour faire les mises à jour je crois qu'il n'a pas beaucoup de toute façon et vous n'avez pas besoin de cocher non plus run as administrator c'est à dire utiliser comme un administrateur d'accord donc quand j'ai modifié mon nombre du bureau et joué sur le nombre du bureau au démarrage et que j'ai bien coché les deux premières cases dans démarrage c'est à dire démarrage automatique avec windows et cacher le splash screen je clique sur valider et je peux faire ok donc ça y est j'ai défini le nombre de bureaux virtuels maintenant on va continuer le paramétrage en définissant un fond d'écran pour chaque bureau virtuel parce que comme je le disais en introduction quand il ya plusieurs bureaux virtuels même quand il n'a que deux très vite on sait plus sur quel bureau on est si on a mis exactement les mêmes réglages d'export me permet de créer des environnements visuels totalement distincts puisque je peux définir un fond d'écran par bureau virtuel alors pour ça on retourne donc sur le bureau sur l'icône de desktop donc clic gauche à côté de l'horloge là sur afficher les icônes cachées clic droit sur l'icône de l'export et là je vais juste en dessous de paramètres je vais dans configuration des bureaux alors vous avez une fenêtre de paramétrage avec bureau 1 bureau 2 bureau 3 et sur tous les bureaux de vérifier bien que au moment de choisir les images vous êtes sur le sur le bon bureau alors moi j'ai un peu anticipé dans cette vidéo en télé en téléchargeant préalable trois fonds d'écran qui vont servir à illustrer donc je clique sur bureau 1 donc le bureau scolaire d'accord et je clique sur fond d'écran donc actuellement j'ai cette image en fond d'écran d'accord et si je regarde sur le bureau 2 on va voir que j'ai le même sur le bureau 3 également donc pour l'instant j'ai le même fond d'écran sur tous donc je reclique sur bureau 1 je clique sur fond d'écran et je clique sur parcourir donc je vais chercher les images je crois que je les ai mis dans alors où est-ce que je les ai mis d'ailleurs c'est une bonne question donc téléchargement peut-être dans l'image tout simplement voilà dossier images voilà fond d'écran 1 2 et 3 donc là je vais prendre le 1 par exemple et je clique sur ouvrir et donc on voit que mon fond d'écran de mon premier bureau c'est désormais celui ci je peux juste en dessous jouer sur la couleur du bureau c'est déjà joué sur l'image donc là je suis en centré empilé bon c'est quand même pas très bel effet étiré alors là c'est à double tranchant parce que ça risque de rendre l'image un peu moins jolie fit et fils ce qui revient un petit peu à étirer alors moi je vais le laisser par défaut c'est à dire centré d'accord je vais même je vais le mettre fit j'aime bien avoir une bande de couleurs sur les côtés pour y placer les icônes d'accord bon ça c'est une petite manie personnelle donc pour l'instant cette bande sur les côtés elle va être noire je peux cliquer sur couleurs du bureau et la rendre orange par exemple ça va bien avec l'image que j'ai choisi d'accord mais encore une fois je peux choisir sur toutes les images qui sont ici surtout les couleurs qui sont ici je peux même définir des couleurs personnalisées voilà allez je vais laisser mon range ok j'applique on peut là je double clic sur bureau 2 on voit que j'ai toujours l'image la même image que tout à l'heure c'est normal parce que j'ai changé de bureau donc je reclique sur fond d'écran mais j'y suis déjà je reclique sur parcourir d'accord je vais rechercher de nouveau mes images donc soit dans le dossier téléchargement si c'est là que vous les avez mises il faut bien les télécharger avant voilà ça on les télécharge avec le jeune voilà donc je vais sur images ici et je clique sur fond d'écran 2 et je clique sur ouvrir pareil je vais mettre fit d'accord j'ai toujours mes petites bandes noires sur le côté si c'est pas assez éventuellement je laisse sur centré comme ça je peux aussi mettre des icônes sur le haut et sur le bas encore une fois ça c'est à vous de voir avec le jeune ça dépend du nombre d'icônes qu'il ya donc je mets fit et je vais mettre une autre couleur alors là on va pas tout partir sur un peut-être aller à bleu turquoise et je clique sur appliquer et je vais faire la même chose pour mon troisième bureau donc je double clic d'accord ce qui me permet de changer de bureau d'ailleurs j'ai toujours mon image de départ donc là je crois que vous avez commencé à comprendre je clique sur parcourir d'accord je vais rechercher ma troisième image voilà on reste un peu dans le thème maritime là avec une belle plage voilà donc là centré si voilà je vais mettre fit et allez un verre j'applique là c'est un peu trop fluo je vais prendre sur un verre un peu plus sombre donc là ce qui est pratique c'est que dès que vous cliquez sur appliquer vous voyez le résultat en direct donc vous échanger et définir comme ça avec le jeune bas ce qui lui plaît le plus qui vous paraît le plus adapté en fonction de ses difficultés visuelles ou neurovisuel je m'étends pas trop sur les icônes propriétés etc et outils et encore moins sur démarrage mais sachez que vous pouvez indiquer à d'export d'ouvrir certains logiciels au moment du changement de bureau d'accord si vous voulez par exemple que le traitement de texte genre libre office word se lance automatiquement à l'ouverture du bureau scolaire vous pouvez le définir j'ai choisi de pas en parler ici parce que c'est une fonction qui est un petit peu plus compliqué il ya des tutos qui existent déjà là dessus sur internet si vous en sentez le besoin n'hésitez pas à me mettre la question dans les commentaires et je pourrais éventuellement créer un deuxième tuto mais ça me paraît pas forcément nécessaire pourquoi moi j'ai pas vu l'utilité à cette fonction mais sachez quand même que ça existe voilà donc j'ai mes trois bureaux donc je clique sur ok voilà et j'ai fini mon troisième point qui était donc de définir un fond d'écran par bureau virtuel donc maintenant on va réaliser quasiment l'étape la plus importante qui consiste à choisir les icônes qui seront présents sur les différents bureaux c'est pour ça que je la mets en gras parce que du coup c'est quand même le plus important parce que le fond d'écran c'est bien mais encore une fois c'est les icônes présents sur chaque bureau qui vont définir un petit peu l'identité de ce bureau alors pour faire cela il ya d'abord une fonction à activer enfin un réglage plus exactement à faire donc j'accède au logiciel desktop donc par l'intermédiaire du clic droit et je vais dans paramètres donc clic gauche sur paramètres d'accord je vais dans l'onglet apparence non alors c'est pas apparence c'est dans changement de bureau et dans changement de bureau je coche configuration des icônes de bureau je sais pas si c'est coché chez vous en tout cas vous le cocher et une fois que vous l'avez coché vous pouvez cliquer sur avancé d'accord chez vous ça doit être comme ça c'est à dire que vous devez avoir créé un répertoire différent pour chaque bureau mais l'option utiliser le répertoire original comme desktop 1 c'est coché vous le décocher d'accord et à partir de là vous cliquez sur ok voilà valider et de nouveau ok de cette manière vous allez pouvoir vous avez indiqué à d'export que vous vouliez des icônes qui n'étaient pas forcément tous les mêmes entre le bureau 1 le bureau 2 et le bureau 3 d'ailleurs à ce propos on verra aussi dans cette vidéo comment changer le nom des bureaux d'ailleurs je peux peut-être vous le dire tout de suite donc on reclique gauche j'accède au réglage de d'export je vais dans configuration des bureaux et donc j'ai mon bureau un cas ici et je peux l'appeler par exemple bureau scolaire d'accord d'ailleurs le nom change ici je clique sur bureau 2 je j'efface le 2 et je mets bureau ergo et enfin le bureau 3 bureau loisirs par exemple d'accord de cette manière là c'est plus simple quand même que bureau un bureau de bureau 3 bureau scolaire bureau ergo et bureau loisirs et vous n'oubliez pas de cliquer toujours sur appliquer ok donc je reviens donc j'ai paramétrer ma fonction pour avoir des icônes différents alors là je vais aller prendre des icônes sur mon deuxième bureau donc j'accède à mon deuxième bureau et on voit que j'ai ces trois icônes si deux icônes de géogebra que je vais mettre sur mon bureau 1 et donc le bureau scolaire et un fichier pdf que je vais mettre dans le bureau loisirs donc je vais passer par la création d'un dossier dont je clique sur l'explorateur c'est un dossier je vais que je vais appeler temporaire parce que je pourrais l'effacer une à la fin de mes réglages je vais le mettre par exemple dans mes documents je vous le mettez où vous voulez mais pas dans un dossier bureau d'accord donc voilà d'ailleurs moi il existait déjà donc je vais l'effacer voilà voilà donc je suis dans mes documents je fais un clic droit n'importe où et je clique sur nouveau et dossier je vais l'appeler d'export temp comme temporaire et j'appuie sur entrer j'ouvre je double clic d'accord si c'est en grand chez vous je vous conseille de réduire en cliquant sur l'icône de windows voilà d'accord de manière à avoir votre dossier temporaire et les icônes que vous voulez prendre donc là je vais enlever ces trois icônes là de mon bureau numéro 2 le bureau scolaire le bureau ergo pardon donc je sélectionne les trois avec un clic gauche maintenu d'accord et alors après soit je fais un copier un coupé coller pardon parce que il faut que je les enlève voilà clic droit couper ensuite je fais un clic droit dans mon dossier temporaire et je fais coller de cette manière je n'ai plus mes trois icônes sur mon bureau numéro 2 mais ils sont dans mon dossier temporaire allez maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir par exemple mon premier bureau j'y vais je ferme ça j'ouvre mon premier bureau et sur ce bureau là je veux les deux fichiers de géo gébra donc je ré ouvre mon explorateur j'accède à ce dossier temporaire que j'ai créé il ya quelques secondes donc je vais dans mes documents et j'ouvre d'export temp d'accord je prends je fais un clic droit sur le raccourci géo gébra coupé et un clic droit sur mon bureau collé chic j'ai fait la même chose pour le fichier géo gébra configuration initiation clic droit coupé bien découpé un et coller je ne fais pas la même chose pour scan nolan parce que scan nolan je ne veux pas qu'il soit sur ce premier bureau scolaire je veux qu'il soit sur le bureau loisir donc je peux fermer mon dossier temporaire j'ouvre mon troisième bureau voilà donc j'ai on est bien d'accord que je n'ai pas les deux icônes un de géo gébra que je viens de coller dans mon bureau scolaire d'accord je fais je ré ouvre mon explorateur donc le raccourci window e ou un clic sur l'explorateur je vais de nouveau dans document je vais de nouveau dans d'export temps comme j'ai fait des coupés collés bas les deux fichiers géo gébra ils n'y sont plus il ne me reste plus que le fichier pdf et je fais clic droit je fais la même chose clic droit coupé je me mets n'importe où sur mon bureau et clic clic droit et coller voilà mon dossier d'export temp est vide je peux le supprimer donc je vais cliquer là sur le document donc là j'ai la liste de tous mes documents au d'export temp vide il est ici clic droit et supprimer voilà j'en ai plus besoin tac et désormais j'ai bien donc l'icône scan nolan en pdf donc sûrement ni sur mon troisième bureau celui que j'ai appelé loisirs j'ai bien sur mon premier bureau mais deux icônes géo gébra qui ne sont que sur ce bureau et sur mon bureau qui était le bureau d'origine le bureau ergo j'ai bien les trois icônes qui ont disparu voilà je n'ai plus ni les deux icônes des deux bras ni l'icône de l'icône pdf scan nolan de cette manière j'ai donc bien une configuration d'icône qui est qui est identique alors sans rentrer dans le détail j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais parce qu'il ya quand même des icônes qui sont présents sur tous les bureaux mais voilà c'est vraiment pas le plus important voilà donc je vais revenir sur mon bureau un pour retrouver la trame de mon de ma vidéo et ne pas perdre le fil voilà donc on a choisi les icônes présents sur le bureau c'est ok voilà on a même vu comment renommer les bureaux et là on va terminer par deux choses très rapide qui sont les raccourcis clavier et la cerise sur le gâteau la gestion des profils alors les raccourcis clavier c'est une manière plus simple peut-être pour certains jeunes que donc pour changer pour switcher entre les bureaux pour passer d'un bureau à l'autre donc pour l'instant pour switcher d'un bureau à l'autre je cliquais sur la fenêtre donc pour afficher les icônes cachées et je double que j'ai cliqué sur l'icône desktop je double cliquer sur l'icône desktop et on m'affichait le bureau 1 en haut à gauche le bureau 2 en haut à droite et le bureau 3 en bas à droite d'accord si j'avais eu plusieurs bureaux j'aurais eu plusieurs plusieurs fenêtres là ce que je vais faire c'est que je vais indiquer des raccourcis qui vont permettre soit d'accéder directement à un bureau soit de passer d'un bureau à l'autre donc clic gauche afficher les icônes vous commencez à connaître la musique clique droit sur l'icône d'export et je vais dans paramètres je vais dans le quatrième menu raccourcis d'accord ce qui m'intéresse c'est les la première catégorie changement de bureau donc je clique sur le petit plus pour dérouler donc là on retrouve mes trois bureaux bureau scolaire bureau ergo bureau loisir donc si je veux définir un raccourci pour accéder au bureau scolaire je clique sur bureau scolaire je peux choisir alt shift contrôle et une touche donc là par défaut c'est alt et la touche 1 bon moi je veux alt contrôle et 1 donc je rajoute contrôle d'accord si je voulais changer de touche je coche ici d'accord et je mets par exemple la touche je sais pas s comme scolaire d'accord mais là moi j'appuie sur la touche 1 coup de plus remettre alors je vais supprimer voilà donc là j'ai carrément supprimé le raccourci il ya plus il ya plus rien j'ai cliqué sur le bouton sac au raccourci donc là je vais mettre contrôle alt et j'appuie sur la touche 1 voilà c'est le sam affiche le sigle et je vais faire pareil pour le bureau ergo je veux la touche alt la touche contrôle et d'emblée c'est la touche 2 ce qui est assez logique un contre contre l'alc 1 contre l'alc 2 contre l'alc 3 comme les numéros de bureau je vais faire pareil pour bureau loisir alt contrôle encore une fois un 3 donc les guillemets d'accord mais je peux aussi définir un raccourci pour le bureau suivant et le bureau précédent tous les autres ça va même pas m'intéresser mais par contre bureau suivant ça peut être intéressant je garde la même logique mais encore une fois ça c'est à définir avec le jeune alt contrôle et par exemple flèche de droite donc je coche je clique dans là où il ya marqué aucun et j'appuie sur flèche de droite d'accord et le bureau précédent je vais remettre alt je vais remettre contrôle je clique et j'appuie sur la flèche de gauche d'accord donc contrôle alt flèche gauche bureau précédent contrôle alt flèche droite bureau suivant d'accord vous voyez qu'il ya énormément d'autres raccourcis que vous pouvez définir je vais pas vous prendre la tête avec ça il ya même une possibilité pour les changer avec la souris d'accord à ce moment là vous clocher activer le changement souris et vous définissez éventuellement une combinaison touche et un mouvement d'accord moi c'est pas une option que j'ai retenu donc je la décoche je clique sur valider d'accord et j'appuie sur le bouton ok et donc à partir de maintenant quand je vais faire contrôle alt et la flèche de droite ce que je vais faire je vais passer au bureau suivant d'accord jeu là donc je suis passé du bureau 1 au bureau 2 donc là je vais passer du bureau 2 au bureau 3 donc du bureau ergo au bureau loisirs et ainsi de suite je tourne en boucle comme ça dans mes bureaux si j'appuie sur contrôle je vais retourner très rapidement je peux aussi faire contrôle alt 1 et je reviens au comment dirais-je au bureau numéro 1 voilà donc les raccourcis clavier c'est vu ok alors avant de passer à la gestion des profils je voudrais rechercher deux petites secondes un réglage qui permet de faire les choses un peu plus de rendre les choses un peu plus jolies c'est à dire que quand je vais basculer dit de je peux mettre un effet cubique qui est assez sympa je vais leur trouver c'est l'effet d'ex cube voilà animation de changement de bureau je clique sur cube je suis pas obligé de zoom et voilà j'ai normalement je lance rien je suis pas sûr de mon coup là à vrai dire donc je fais ok j'active et on essaye non alors ça alors bon le raccourci clavier marche mais c'est pas ça que je voulais faire alors juste regarder si c'est pas dans les outils icônes du bureau barre de tâches système très non alors j'ai pas leur trouver c'est possible c'est possible à vrai dire je l'ai vu ce matin est ce que c'est surtout les bureaux d'alène un dernier desktop règle du bureau ça va bien être dans les paramètres et du procès c'est un voilà apparence bon écoutez je le retrouve pas c'est pas très très grave ça donne juste un effet de un effet de style qui est assez sympa au moment de au moment de changer un c'est comme si mon écran se tournait voilà si je clique sur d'ex tab je crois que c'est ça bon écoutez c'est pas très très grave à vrai dire voilà je vais pas vous embêter avec ça tant pis j'aurais dû préparer un petit peu plus j'ai tout pensé mais pas ça c'est pas grave donc je reviens sur mon bureau numéro 1 donc là je suis passé très rapidement avec le contrôle raccourci contrôle à 1 et donc on termine avec la gestion des profils ça c'est important pour ne pas perdre tous vos réglages vous pouvez les sauvegarder donc vous accédez aux paramétrages et dans le premier onglet donc général tout en bas il ya c'est les profils d'accord et là vous voyez que vous pouvez avoir plusieurs profils d'accord donc actuellement je suis sur mon profil défaut un qui m'a permis à servir à faire la vidéo et d'habitude je suis sur mon profil profil professionnel guillaume donc vous pouvez sauvegarder et sauvegarder en tant que donc là par exemple je vais cliquer sur sauvegarder en tant que je vais l'appeler profil des top claire imaginons avec la jeune qui s'appelle claire je clique sur ok voilà profil sauvegarder avec succès maintenant donc j'ai maintenant j'ai un troisième profil et alors les les profils desktop vous pouvez les retrouver alors vous pouvez les retrouver c'est un chemin qui est un petit peu compliqué alors il faut accéder à l'explorateur j'espère que je m'en rappelle voilà je l'ouvre en grand je vais sur ces deux points utilisateurs je cherche mon profil donc le mien c'est j'ai du rieu and d'accord alors on retrouve pour pourquoi on retrouve des stops 1 2 3 4 5 ça c'est les c'est justement les profils par bureau d'accord il faut aller sur app data app data il est là il est il est coché enfin il est il est un peu grisé app data vous allez dans roaming et là vous trouvez le dossier d'export et là il ya un profil durieux il ya un profil pardon donc là je retrouve un fichier dxp et c'est ce fichier qu'il faut sauvegarder soit vous le mettez sur une clé usb soit vous définissez ce dossier par exemple si vous êtes utilisateur d'un cloud vous définissez ce fichier enfin ce dossier carrément pour être synchronisé avec votre cloud de cette manière bah à chaque fois vous faites une modification sur votre profil il est automatiquement sauvegardé et si un jour vous avez un crash et bien vous pouvez récupérer vos différentes données donc on voit donc le profil des fautes il s'appelle standard dxp le profil que je viens de créer c'est celui-là profil desktop clair voilà et le profil professionnel voilà donc là vous retrouvez ces fichiers d'accord et c'est ce fichier que de temps en temps il est bon de mettre sur une clé usb ou encore d'assurer donc il est bon d'assurer la sauvegarde écoutez j'ai vu tout ce que j'avais à voir voilà la gestion des profils c'est terminé j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose c'est un très bon logiciel je vous dis pas comment la jeune était satisfaite quand je lui ai présenté parce qu'elle m'a dit tout de suite que ça allait lui servir ça allait lui permettre de s'organiser et c'est vrai que pour les jeunes qui ont beaucoup de fichiers sur leur ordinateur c'est bien quand même d'avoir des bureaux relativement clairs et simple d'utilisation donc avec d'expot vous pouvez créer vraiment jusqu'à 20 bureaux pour avoir des environnements de travail complètement dédiés pourquoi pas à une matière ou en tout cas à un type de travail voilà écoutez bonne fin de journée à très bientôt sur ma chaîne merci beaucoup au revoir voilà